... Bienvenue à toutes et à tous, voici les titres de cette édition. Union politique, Fabrice Aouignon et Guy Roger-Hirot conjuguent leurs forces pour les municipales du plateau. Maud et création, le financement des acteurs au menu d'une rencontre. Et puis on parlera à Anacard des journées dédiées à la promotion des produits dérivés de l'Anacard. Le siège du FPI a abrité la signature de protocole d'accord entre Fabrice Aouignon, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et Guy Roger-Hirot du Front populaire ivoirien, tous deux candidats aux élections municipales 2023 au plateau. Notre président, le président Ouattara, et le président Afin Guessant se sont rapprochés. Et les deux partis ont décidé de marcher ensemble, de cheminer ensemble dans le cadre des élections municipales et régionales de 2023. Le protocole qu'on signe aujourd'hui avec mon jeune frère Guy Roger-Hirot, est que la manifestation de cette volonté de rapprochement-là. Et c'est tant plus important parce qu'au plateau, comme vous le savez, on a une population dans laquelle se retrouvent toutes les opinions. Donc des opinions proches effectivement de nos partis respectifs. Donc il était important de nous mettre ensemble, voire réunir nos forces pour aller ensemble vers la victoire. Pour le parti, il fallait que ça soit acté afin de libérer officiellement toutes les troupes. Et dès ce soir, je pense que l'appel sera lancé et toutes les bases vont tous se mobiliser vers le QG du candidat pour faire une équipe commune. Et ce soir, on pourra décider d'aller gagner avec au moins, si je veux, plus de 20 000 points d'écart. Les deux partis ayant signé un accord de partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie ont jugé bon d'allier leurs forces pour offrir au plateau une vision commune. Fabrice Saouignon compte bien œuvrer pour offrir la victoire au RHDP face au candidat PDCI Jacques Éouo, actuel maire du plateau, aux prochaines élections municipales. Elles auront lieu le 2 septembre prochain. Financer l'entrepreneuriat créatif, valoriser l'excellence culturelle et célébrer l'artisanat d'exception. Tels sont les objectifs spécifiques d'une rencontre d'échange organisée par Bérimian et Orange Bank. Les deux structures ont par la même occasion signé un accord de financement de 500 millions de francs CFA. Nous nous sommes loin d'avoir atteint l'objectif. Nous avons commencé avec une première enveloppe de 100 millions de francs CFA. Neuf mois après, nous sommes fiers qu'elle passe à 500 millions. Nous n'allons pas nous arrêter là. Dans un an et demi, pourquoi pas viser le milliard et ainsi de suite pour pouvoir financer et accompagner de plus en plus de marques, de créateurs et d'artisans d'exception qui font notre richesse, celle de notre patrimoine. Il nous faut encore plus d'entrepreneurs qui viennent nous voir. Et donc c'est la raison pour laquelle il va être important pour nous. Propager le monde, nous attendons les créateurs afin de pouvoir les financer et être un instrument de leur développement et de leur ressource. Ce rendez-vous a permis aux participants de comprendre le processus d'octroi de financement et l'engagement du gouvernement à accompagner la culture sous toutes ses facettes. Bien sûr qu'il faut du financement, bien sûr qu'il faut de la structuration, bien sûr qu'il faut, c'est un de mes messages lorsque je rencontre les acteurs culturels, il faut que vous vous regroupiez, il faut que vous soyez force de proposition, il faut que vous arrêtiez de penser que l'on ne s'occupe pas suffisamment de la culture. Vraiment, je vous invite, et je pense qu'on va la mettre sur le site du ministère, je vous incite à lire cette loi sur la politique culturelle, elle est vraiment puissante. Le financement en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est très très difficile. Donc depuis toujours, j'ai été financée par mon mari, donc là il s'est dit, tiens, voilà au moins quelqu'un qui me soulage de quelque chose de très très puissant, et c'est l'argent. Donc le financement est venu un peu plus tard avec Birimia, et ça a été vraiment un soulagement pour la création des collections, les débouchés, aussi la promotion de la marque, et tout ça, donc c'est grâce à Birimia, autrement on n'aurait jamais pu le faire. L'innovation financière au service de l'excellence culturelle ivoirienne était le thème de cette rencontre. Le budget participatif, un outil de citoyenneté actif au service des communes, c'est autour de ce thème que l'Organisation commune et développement a effectué sa rencontre solennelle, une occasion pour les membres et responsables de présenter leur stratégie pour une meilleure gestion des communes au service des populations. Nous allons jouer un rôle du premier rang au niveau des populations d'apport elles-mêmes, parce qu'il faut les sensibiliser, il faut sensibiliser la population, que quand les candidats viennent vers ces personnes, ils puissent avoir sur quoi poser des questions fiables aux candidats. Comme ça, ils pourront faire un choix convenable. Communes et développement a pour but d'encourager les élus locaux à associer les populations à la gestion des affaires de la commune, afin de toucher du doigt les réalités des administrés. Ces élections visent le développement local. Tout le monde est concerné par le développement local, que vous soyez militant politique, leader politique, ou que vous soyez de la société civile. Qu'est-ce que ces personnes demandent ? Le vivre ensemble, malgré nos diversités. Je pense que si elles échouent, c'est l'État qui échoue. C'est l'unité nationale qui s'envole. Donc on a intérêt à ce que le Code réussisse sa mission, et je crois qu'on a des ressources humaines assez disponibles, assez instruites pour pouvoir parvenir au succès de cette mission. Dans les semaines à venir, Communes et Développement prévoient parcourir les autres communes du pays. Objectif, sensibiliser la population afin de faire le bon choix pour les élections municipales. Les femmes de la commune de Yopougon ont été informées sur les produits dérivés de l'Anacard durant une semaine. Ces journées dénommées la tabaski en cajou ont été initiées par le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard. Et quand vous voyez tout ce monde qui afflue sur les stands pour s'informer, pour s'enseigner, pour acheter, vous comprenez que nous avons eu le flair de faire cette exposition pendant cette période. Plus de 5000 personnes ont visité le site mis à leur disposition pour la promotion des produits dérivés de l'Anacard. J'apprécie véritablement la transformation de cette matière. Je pense qu'il y a de la matière, il y a beaucoup de choses à tirer de ça, que ce soit au niveau commercial, au niveau même de pouvoir mettre en place une activité. C'est une très bonne initiative pour encourager la promotion des produits faits au niveau local ici. Je pense que c'est vraiment encouragé. Ça permettra à la population de découvrir autrement ces produits-là. Quand on parle d'Anacard, on pense aux produits bruts et autres, mais avec ces dérivés du son-là, je pense que la population pourra voir effectivement les bienfaits de l'Anacard. Ces journées tenues du 24 juin au 1er juillet 2023 ont été marquées par des formations, des découvertes. Elles ont été organisées en faveur de la fête de Tabaski, après celles initiées dans la commune de Cocody à l'occasion de la fête des maires. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. L'information continue. Générique